Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans le chalet d'un monde de jeu pour vivre une aventure extraordinaire. Vous allez voir qu'il va se passer des choses tout à fait naturelles. Déjà, première chose, il y a des extraterrestres qui attaquent, qui attaquent des Aztèques. Jusque là, tout est normal. Mais ça s'est vraiment passé, il n'y a rien d'extraordinaire. Les Aztèques vont pouvoir se protéger avec une technique incroyable, ils vont se cacher dans des temples. Ça n'a pas l'air convaincu par cette histoire. Si, c'est l'histoire du jeu qu'on va vous raconter de Space Aztèques. Ce qui est plus extraordinaire, c'est que nous allons jouer ensemble à ce jeu au chalet avec quatre personnes qui vont incarner des Aztèques de haut vol. Nous avons nos habitués d'un monde de jeu qui sont présents autour de la table. Aline, bonjour Aline. Sylvain, bonjour Sylvain. Bonjour. Martin, bonjour Martin. Je me viens de nous présenter également. Et Eric, alors Eric, c'est la première fois que tu fais une vidéo avec nous sur un jeu de société. Oui. Tu es déjà passé pour présenter plein de choses que tu fais sur Besançon. Tu animes notamment Ludiname qui est un festival que tu co-organises avec pas mal d'autres monde. Oui, c'est ça. Et là, tu avais envie, tu avais très envie d'incarner un Aztèque. C'était mon rêve. Exactement, tu t'es joint à nous pour remplacer au pied levé l'éditeur du jeu, Antoine Raufet, à qui on fait des grands coucous, mais également l'auteur du jeu, Romarine Gallonier, à qui on fait des grands coucous. Ce sont les éditeurs et l'auteur de Space Aztèques. C'est un jeu qui est illustré également par Maxime Morin, à qui on fait un grand coucou. Et comme d'habitude dans ce jeu, nous allons vous expliquer les règles du jeu. On va s'affronter, il va y avoir un enjeu incroyable Sylvain. Ah oui. Dès qu'un joueur gagne, il remporte une boîte Aztèque. Une petite boîte Mister avec à l'intérieur des petites surprises. Mais évidemment, comme le monde est mal fait, si c'est un membre d'un monde de jeu qui gagne, il ne gagne pas la boîte. Donc sur un coin de moi, ce n'est pas normal. Donc Eric, il y a un enjeu terrible pour toi. Tu as trois personnes qui sont contre toi, qui vont faire en sorte que tu ne gagnes pas cette boîte. Et puis je vois dans le regard qu'il y a de la volonté de nuire. On se dit qu'une boîte, ça coûte de l'argent, une boîte, ça coûte de l'argent, il ne faut pas qu'il la gagne. Exactement. Tout est complètement truqué. Petite remarque en plus quand même. Tu vas choisir un numéro entre 1 et 8 si tu gagnes. Est-ce que tu ne pourrais pas nous le dire maintenant qu'on regarde ce qu'il y a dans la boîte ? Juste par plaisir. Ça va voir s'il joue à fond ou pas. Tu choisirais quel numéro entre 1 et 8 ? Est-ce que s'il y a les clés de voiture tout de suite ? Oui, il y a la fameuse clé de voiture qu'on peut gagner. Le 6. Le 6. On va regarder, juste entre nous. On regarde, on ne lui montre pas. Wow, il y a ça ! C'est fou, c'est fou qu'il y a ça. Non, ça je n'aime pas. Non, on ne te coupe pas, ne sors pas la boîte. On est d'accord, il ne peut pas gagner. C'est seulement ça. On ne le fait pas gagner. Ça a l'air super. Alors, ce qu'on va faire, c'est comme d'habitude, on va vous expliquer les jeux, on va vous demander de partir pour l'explication, on va faire une explication très propre. Après, on se retrouve pour la partie. Alors, je me permets de te couper, on va expliquer un seul jeu. Oui. Tu voulais qu'on explique les jeux, mais il n'y en a qu'un. On ne vous explique que ce jeu aujourd'hui. Les deux, et après, on se retrouve pour la partie. Special Steak est un jeu de collection dans lequel les joueurs vont récupérer des cartes qui rapportent des points de victoire et essayer d'éviter de se les faire piquer par nos adversaires. Commençons par voir rapidement le matériel du jeu. On trouve sur la table le plateau cadran solaire qui va être entouré de huit lieux. Et sous chacun de ces lieux, on va avoir à chaque fois des paquets de cartes. Ces paquets représentent quatre familles. Si on joue à cinq ou six joueurs, on les utilise les quatre. Si on joue à moins de joueurs, il faudra retirer une famille. Et enfin, nous avons le très discret, mais indispensable, jetons premier joueur. Une partie de Space Aztec va se jouer en plusieurs tours jusqu'à la fin du monde. La fin du monde, elle intervient dans deux cas possibles. Soit deux détats sont vides, soit si on joue à cinq ou six joueurs, neuf soucoupes volantes ont été jouées. Dans une partie à moins de joueurs, sept soucoupes volantes ont été jouées. Au début d'un tour de jeu, le premier joueur va choisir l'un des lieux et prendre le tas qui lui correspond. Ensuite, dans l'ordre du tour de jeu, chacun va choisir un des tas. Dans ces tas, il y a plusieurs cartes. On va les regarder, on va les étudier, et on va garder une carte que l'on pose pour l'instant face cachée devant nous. Une fois que tous les joueurs ont choisi, chacun va reposer son paquet à l'endroit correspondant et on va commencer sur chaque carte par voir qu'il y a des heures indiquées. Et donc là, chacun va dire l'heure qu'il a. Moi, j'ai 7h du matin. Moi, j'ai 1h30. 1h30 du matin, c'est donc l'initiative. Le joueur qui a la carte avec l'heure la plus basse va devenir le premier joueur. Je pose ma carte puisque je suis premier joueur. Et ensuite, dans l'ordre du tour de la table, cette fois-ci, chacun va pouvoir jouer sa carte et appliquer éventuellement ses effets. Une fois que tout le monde a joué, un nouveau tour commence, sauf si la fin du monde survient. Vous savez maintenant jouer à Space Last Egg, il vous reste quand même à connaître les pouvoirs des différentes cartes. Nous allons vous les expliquer et après, vous aurez tous les éléments pour commencer une partie. Alors, pour commencer, nous avons des cartes Codex. Les cartes Codex ont une petite indication de scoring qui est indiquée dessus. Il suffit de la lire pour pouvoir savoir comment ça fonctionne. On ne va pas revenir dessus dans cette explication, elles sont très claires. Ensuite, nous avons 4 familles d'Aztèques. Dans chacune des familles, nous avons des cartes identiques. À chaque fois, on va retrouver 3 cartes Soucoupe et 3 cartes Temple. Alors, comment ça fonctionne ? Si jamais, à mon tour, je joue une soucoupe volante, je vais pouvoir voler chez chaque joueur une carte de la même couleur qui ne serait pas protégée. Donc là, par exemple, si tu en as une, tu en as joué une, je te vole la carte, je la mets sous ma soucoupe volante. C'est très dur à dire. Et cette carte me rapportera 1 point en fin de partie. Voilà, pour être plus précis, chaque carte sous une soucoupe rapportera 1 point. On ne prendra pas en compte un éventuel scoring, ce sera simplement 1 point par carte. Par contre Sylvain, si tu avais eu un Temple, si à un moment, tu as eu la possibilité de poser un Temple, tu es protégé contre les soucoupes volantes. On voit bien, une soucoupe volante n'arrive pas à aspirer un personnage si jamais il y a un Temple qui est au-dessus de lui. Bah oui, c'est ça. C'est logique. Et donc, comment ça marche ? À mon tour de jeu, je joue un Temple et là, toutes les cartes de cette couleur, je peux les glisser sous mon Temple. Elles sont protégées jusqu'à la fin de la partie. Et en fin de partie, par contre, on comptera quand même le scoring des cartes. Venons-en maintenant à toutes les autres cartes. Elles fonctionnent de la même façon pour toutes les familles. Nous avons un scoring qui est indiqué dans le coin en haut à gauche. Donc ça, ce sont des points que vont nous rapporter ces cartes en fin de partie si elles n'ont pas été enlevées par les soucoupes volantes. Mais ensuite, on a également des caractéristiques spéciales. Première caractéristique spéciale, nous avons les agents très spéciaux. Ceux-là ont un effet. À partir du moment où on a un agent très spécial qui est posé devant nous, qui n'est pas protégé dans un Temple, ça c'est très important. Les autres cartes que l'on va placer, on pourrait les mettre directement en dessous des Temples si on en a déjà. Ça signifie que ce n'est pas le cas si on n'a pas d'agent très spécial. Si je n'en ai pas, quand je récupère une carte de personnage, je le pose devant moi, mais il n'est pas protégé même si j'ai un Temple. Deuxième carte particulière de la famille JPP-JSV. Je ne peux pas, j'ai soucoupes volantes. Nous avons les archivistes, les archivistes valent un nombre de points indiqués en haut à gauche, et en plus un bonus uniquement s'ils sont placés sous des Temples. Ce personnage me rapporte un point, mais si je parviens à mettre un Temple au-dessus, il me rapportera 6 points au total. Deuxième famille, les villageois et les animaux. C'est une famille dans laquelle, en plus des temples et les soucoupes, nous allons trouver... Des villageois et des animaux. Bravo ! Chaque animal ou chaque villageois va nous rapporter un certain nombre de points, mais en plus de ça, à la fin de la partie, on va regarder le joueur qui a le moins de maïs perdra 5 points de victoire. Troisième famille, les guerriers. Cette fois-ci, nous avons de nouveau une carte qui rapporte des points de victoire et c'est tout, c'est le chef de guerre. Il est bien celle-là. 6 points, c'est quand même beaucoup. Les autres cartes vont rapporter des points en fonction de collection. Nous avons les guerriers aigles. Si j'ai un guerrier aigle, il me rapporte 2 points. Si j'en ai 2, il me rapporte 10 points. Et si j'arrive à avoir le troisième, il me rapportera 20 points au total. Bon, je l'ai pas. Il a dû partir ailleurs. Mais nous avons également les guerriers crânes. Cette fois-ci, il rapporte 4, 8 ou 16 points si j'ai les 3. Attention, on ne mélange pas les guerriers aigles et les guerriers crânes. Et enfin, nous avons les fameux guerriers jaguars qui rapportent 3, 9 ou 18 points. Et enfin, dernière famille, les gens de la route. Nous avons tout d'abord les aristocrates qui rapportent 4 points de victoire. Nous avons ensuite les aliens qui rapportent très peu. Et nous avons les prêtres qui rapportent 0. Sauf ! Sauf, si en fin de partie, j'arrive à faire une paire aliens plus prêtres. L'alien est sacrifié, on ne compte plus sa valeur en points. Mais la paire rapporte directement 10 points. Et ça, c'est pas mal. Vous connaissez maintenant toutes les règles. On joue comme ça jusqu'à ce que la fin du monde soit déclenchée. Aussitôt, on va regarder le scoring de chaque joueur. Alors, pour ce scoring, il y a un fonctionnement qui est très simple. On va commencer par regarder les cartes codex chez chaque joueur. Ensuite, on va regarder les points que nous rapporte chaque personnage et leur petit scoring. On rappelle également que les personnages qui sont placés en dessous des soucoupes volantes ne valent qu'un point chacun. Les autres, qu'ils soient sous un temple ou en dehors d'un temple, rapportent des points en fonction de leurs conditions de scoring. On compte tout. Et le joueur qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Voilà, vous connaissez toute la règle. Maintenant, on va faire une mise en place pour 4 joueurs. Je te propose de retirer une famille. On va retirer des agents très spéciaux, par exemple. On se retrouve à 4 joueurs pour la partie. On est bon pour la partie. On va commencer par une tradition. On va choisir qui est le premier joueur. Et on a des techniques pour savoir qui est le premier joueur autour de la table. Nous avons ce jeton. C'est pas comme ça qu'on fait du tout. Non, non, non. On va faire un dans quelle main. D'accord. Je prends le jeton. Je vais la mettre dans une main. Et s'il va, il va falloir que tu choisisses dans quelle main. Bravo, tu es le premier joueur. Mais qu'est-ce que c'est que cette technique ? C'est traditionnel. On a fait un dans quelle main. C'est pas du tout truqué. Les Aztèques faisaient ça. Les Aztèques faisaient ça. Alors, précisons qu'il n'y a aucun intérêt, ou je pense qu'il n'y a très peu d'intérêt à être premier joueur au début de partie. Je ne vais pas jouer une soucoupe directement. Non. On ne sait jamais. Donc, j'attaque. Je vais prendre ce paquet. Et on essaie de retenir ce qu'il y a dans les paquets. Ça, ça fait trop de choses. Donc, moi, je vais mettre le truc en plume, là. Ok. Chacun son paquet. Voilà, j'ai choisi. Tout le monde a choisi ? Oui. C'est bon. On repose et on va commencer par regarder les heures qui sont notées. Moi, j'ai 9h. 1h45. 6h30. C'est Martin qui devient le premier joueur. Et tu joues ? Un dindon. Ok. Ah oui, mais je suis bête. Parce que être le premier joueur au premier tour, c'est nul. Mais c'est pas grave. Je n'ai pas réfléchi. Moi, je suis une prêtresse. Ah, bravo. J'ai joué à une prêtresse. Mais je suis aussi une prêtresse. Je suis la villageoise. Ah, ça, c'est pas mal comme stratégie. Moi, j'ai joué un villageois. Ah, bah, tout va bien. Ça vaut 3 points. C'est à Martin de choisir un paquet. Tu peux retourner sur le même paquet si tu l'as trouvé très bien. Bah, oui. Ah bah, vas-y. Pourquoi tu me pousses ? Pourquoi est-ce que tu dis que tu n'as pas l'intérêt de premier joueur ? En fait, si. Oui. Alors, je réfléchis toute ma vie. Toi, tu as pris directement le villageois. Qui vaut 3. Ouais. Ça veut dire qu'il n'y avait rien d'autre de bien ou que des villageois. Mais ce n'est pas possible parce qu'il n'y en a pas autant dans le jeu. Ah bah, je vais retourner sur le même paquet. Ah, bonne stratégie. Merci. Aline ? Vous allez me donner le « je suis ici », là. Ça, ouais. Ah, c'est vrai, en plus. Quand on a un GP aussi. Ils avaient ça, les Aztèques. Hum. Je vais prendre le bonbon Aztèques. Qui trouvent. Moi, je vais prendre le bocal à poisson. Et là, celui qui trouve… Ah oui, mince. Celui qui trouve… Ah, mince ! Une secoupe volante. Bah quoi ? Bah, il pique 3 cartes. Ah, mince ! C'est bien de le dire. Ah, parce que tu n'allais pas prendre ça et dans ce coup, tu changes ta vie ? Non, je n'ai toujours pas choisi ma carte. C'est bon pour tout le monde ? Quatre sont vos heures ? 19h45. 10h. 14h30. 13h45. Non, c'est 10h. Ah, non, je suis dernier. Ouais. Je vais poser un temple au-dessus de ce pigeon. Tu protèges une seule carte ! On a peut-être fait une partie avant où je n'arrivais pas à garder une carte. Donc maintenant, je suis vacciné. Toi, tu joues quoi ? J'ai joué un guerrier aigle. Et moi, comme je sais que vous êtes très fourbes, je vais mettre tout n'est pas perdu, ça fera un point par soucoupe devant les autres joueurs. Ah ! Donc il ne va jamais poser de soucoupe. Et moi, je joue un prêtre. Pour l'instant, ça ne vaut rien, mais si je trouve un alien, ça fera 10 points en fin de partie. Ok, mais c'est à moi de commencer. Bon, j'en ai marre de ce temps, elle est nulle en fait. N'allez pas là, c'est nul. Je vais prendre la baignoire. Je vais prendre l'œil de Ziris. Ah, c'est à toi, pardon. Et moi, je prends la fusée. Tout le monde a choisi ? Oui, 5h30 pour moi. 5h30 du matin. 11h30. 8h. 7h. C'est à Martin. Ah, je suis top. Premier joueur, pas du tout. J'ai un alien. Ok. Aline ? Moi, j'ai joué un deuxième guerrier aigle. Ah, donc ça fait 10 points maintenant. Oui, mais j'ai un peu les chocottes. Faudrait qu'on t'attaque, c'est vrai. Un aristocrate. Ok. Et moi, je joue un alien. Une alien. C'est Madame Alien. Et donc, c'est à Martin de choisir un paquet. Eh bien, je vais prendre ce truc à plumes. Ok, Aline ? Je retourne chez l'œil de Ziris. Ouh. Eric. Revoir ça. Et moi, je prends la fusée. Moi, j'ai une petite idée comme ça de ce que va jouer Aline. Vu comme elle s'est jetée sur le paquet, ça sent le temple jaune là, tu vois. C'est un alien. Mais est-ce que... Est-ce que tu penses que j'avais appris un alien ? Non, je pense qu'il y a le temple jaune. Alors moi, j'ai joué 1h30. Oh. 8h30. 12h45. 20h. Et c'est Martin le premier joueur. Bah oui. Un villageois. Aline, tu peux jouer ton temple jaune ? Bien vu. Eric. Je collectionne les aristocrates. Ok. Et moi, je joue un temple pour protéger prêtres et aliens. Oh là là, comme ça protège bien les prêtres et aliens. Oui. Et c'est encore Martin de choisir. Bah, je vais prendre ce truc à plumes. Aline. Je vais prendre le casque gaulois. Ce qui est bizarre quand même sur un jeu à steak. Je vais aller jeter un coup d'œil. On est d'accord que c'est le moment du jeu où on est censé commencer à se souvenir d'un peu tout. Je ne me souviens de rien moi. Aucune idée de ce qu'il y a dans les paquets. Ça me rassure. Moi, je me rappelle de tout. Il y a beaucoup de points quand même, Eric. Pour l'instant, si personne ne l'embête, il va gagner un truc. Bah, l'embêtez-le. Est-ce que tout le monde a choisi ? Ouais. Ok, les heures ? 14h. J'ai décidé de monter un petit peu. Minuit et demie. Oh, c'est tard. 11h45. Non, parce que c'est 0h30. Donc, c'est tôt. Moi, j'avais 23h45. Du coup, je vais mettre un alien avec ma prêtresse. Bienvenue. Une alien avec ma prêtresse. J'ai un guirier crâne. Ok. Moi, j'ai le chef de guerre. La chef de guerre, pardon, qui vaut 6 points. Moi, je vais poser une soucoupe. Oh, non. Du coup, on me donne chacun une carte. Bravo. Belle mentalité. Bah, c'est tout ce qu'il y avait dans Star. Et le premier joueur, c'était Aline ? C'est Aline ? Ouais. Et bah, je retourne sur... C'était quoi ? J'avais pris ? Bah, j'en sais rien. Le casque. Le casque. Ah, c'était nul. Je l'ai vu ce tas. Je vais visiter. Bon intérêt. Je vais prendre ça. Je vais prendre ce truc à plumes. Je vais prendre ça, mais je ne suis pas optimiste. Est-ce que vous me laissez le premier joueur pour une fois, s'il vous plaît ? Non, non. J'ai jamais été premier joueur. Moi, j'ai 10h30. Merci. 21h. 18h30. 4h du matin. Bravo. C'est moi. Il a posé une carte rose. Regardez-le. Oh, une carte rose. Quelle surprise. Je vais poser aussi une carte rose. Aline ? Je vais poser un temple. Oh. Protection, ouais. Un guerrier jaguar. C'est le deuxième ? Non, c'était pas de voir. D'accord, ça me rassure. Et je suis premier joueur. Ouais. Qu'est-ce que je voudrais d'intéressant ? J'en ai aucune idée. Je veux aller ici. Ah ouais ? Je suis surpris de toi. Moi aussi. Bah, je vais aller là. Mais non, la planche roulette, je la voulais. Le truc à plumes. Euh, je vais prendre le bonbon. Non, je sais pas. Non. Je vais prendre ça, la coiffe, machin. Je vais faire des bonbons. J'ai minuit 15. Ah, mais 0, je cherche pas. Je pense que 0 à 15, personne a moins. Non. J'ai un codex qui me dit que si j'en ai 15, j'aurai 5 points. Ok, bravo. Ça va me servir à compenser mes 5 points de maïs. Prends pas l'autre codex. Parce que du coup, j'ai peu de maïs quand même. Et c'est embêtant. Ah, il marque des points pendant ce temps-là. Ouais, il a toujours pas de maïs. Toujours pas. Et moi, j'ai une soucoupe. De couleur verte. Et donc, je vais pouvoir prendre ton alien. Et toi, je vais pouvoir prendre un aristocrate. On a fait combien de soucoupes déjà ? On en est seulement à deux soucoupes ? Ouais. On est plutôt... On est plus en soft. On est soft en soucoupes. Ouais, ouais. Martin. Je vais prendre ce truc à plumes. Je vais prendre le truc sur roulettes, là. Ok. Je retourne au bonbon. Oh, bah... Moi, je vais aller partir ici. 5h45. 22h. 18h15. 5h du matin. Oulah ! Tu passes avant moi ? Ouais. Tadon ! Moi, je vais protéger ça dans un temple. Très bien. Tiens, moi, du coup. J'ai joué très rouge, hein. Je veux bien ta carte rose. Oh ! Comme j'ai bien joué. La 2 ou la 3. La 3. La 3. Vous avez vu comme j'ai bien joué ? Vous avez vu comme j'ai bien joué ? Je te promets que je commençais à flipper un petit peu avec les maïs. Je vais les protéger aussi. Parce que je vois que ça... Tu protèges aussi le truc d'à côté. Ah ouais. Tous les jaunes. Pourquoi vous protégez tout ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis le premier joueur. Bon. Je ne sais pas quoi protéger. Je n'ai plus grand chose à protéger. Je vais aller par ici. Est-ce que ça a l'air bien ? Ici. Allez. On est convaincu. Moi je vais prendre ce truc à plume là. Qui est peut-être pas mal. Je ne sais plus. J'ai tout vu déjà et je ne sais plus. Je vais prendre celui-là je crois. Est-ce que tout le monde a fait son choix ? Oui. 23h. 6h15. 7h30. C'est pour toi. Tu deviens premier joueur. Je deviens historien. Et donc c'est un codex qui donne 2 points par codex. Ok. Moi j'ai joué un codex qui me dit vive la vie 5 points si vous avez une carte de chaque couleur. Et tu en as une de chaque couleur ? Pour l'instant. Oui. Mais d'ici la fin de partie j'ai un peu peur qu'on me fasse des misères. Moi j'ai un bâtisseur. 5 points si vous avez au moins 3 temples. Ok. Et moi je vais vous piquer du bleu. Merci. Moi j'en ai pas. Donc hop. L'histocrate. Éric Franchère là. Par contre il va en train de voir les petits chocolats. Le cadeau mystère. Le cadeau mystère. On ne sait pas ce que c'est. Donc tu peux y aller. Hop là. Ah non pas le truc en plume. Ah si. Attendez que je réfléchisse à voix basse. C'est bon. On n'en a aucune idée. Tu joues au pif de toute façon. C'est complètement. Le truc en plume qui est là. Il n'y a que deux cartes dedans. Ah c'est pas mal. C'est-à-dire que c'est le reste du reste quoi. Je vais prendre les iris. C'est ça. Bon ça c'est très bien. Ah quoi que. Eh ben on parle des heures. 15h30. 12h. 15h45. 12h30. Du matin c'est à Aline. Sylvain. Oh ce dindon. Ça fait quand même de soucoupes au total de jouets. Ça en fait une, deux, trois, quatre, cinq. Moi j'en ai une. Ah Aline en a un joué trois. Non mais la violence quoi. Je ne suis pas très gentille. Ensuite c'est à Eric. Eh ben je vais poser un nidouillet qui fait deux points par temple habité. Ok. Ouais c'est bien. Et moi je vais jouer un guerrier jaguar. Pour l'instant j'en ai qu'un. Et moi je pose de la ponctualité. Ce qui me représente tout à fait. Est-ce que je ne suis pas quelqu'un de ponctuel ? Ouais totalement. Ça va. Un point par carte indiquant une heure pile. Pour l'instant c'est pas mal. Alors les soucoupes ne compteront pas. C'est vrai. C'est pas grave. Aline. Je vais prendre ça à nouveau. Moi je vais prendre ça. Et je vais prendre celui-ci. Ah parce que toi il te faudrait absolument un temple jaune quoi. Bah oui. J'ai vu ta carte Martin. Dis pas ma carte les gens vont la découvrir. Dis pas ta carte. Alors moi je ne vais pas remettre ça parce qu'il n'y a plus de carte de paquet. Ah attention c'est une des conditions de fin de partie. Si il y en a deux qui sont vides. J'en mets ça moi il reste une carte. Alors moi j'ai trois heures. Attendez pardon pardon. T'avais plus non plus de carte ? Oui c'est ce que j'ai dit là. Ah bah ça va être le dernier tour. Donc c'est le dernier tour là. On révèle les cartes et c'est terminé. Donc moi j'ai 19h. Moi j'ai 3h. 9h45. 2h15. C'est toi qui commence. Un dindon. Voilà. Moi j'ai un guéri aigle. Est-ce que ce serait pas Vincent ? Vincent d'indon. Vincent d'indon ou celui-là. Moi j'ai un temple. Temple jaune. Qui sert à rien. C'était pour te bloquer mais comme on joue pas ça sert à rien. C'est malin. Et moi j'ai trois points. Bravo. Je trouve que c'est bien. Merci toi ça te sert pour le bâtisseur. Oui ça me sert un petit peu pour le bâtisseur. Oui t'as lu mon jeu. Comme de l'eau claire. C'est malin. Donc on arrive à la fin de la partie. Oui parce qu'il y a deux tas qui sont vides. Donc la fin de partie est déclenchée et là. Déjà on a une première. Elle a beaucoup de cartes à une carte. J'ai beaucoup de points je crois. Oui. Sans vouloir. Je pense que je vais prendre des petits chocolats. Moi j'annonce pas. C'est une catastrophe. Toi c'est une catastrophe ? Ah oui. Je te propose de commencer par toi. On va regarder tout ton scoring en premier. Puis on passera à celui des autres. Donc première étape. On va regarder déjà les cartes codex. Donc moi j'ai cinq points si j'ai une carte de chaque couleur. Ce n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Donc mon codex ça ne sert à rien. L'éliminer. Ensuite on va compter les cartes. Donc les points que j'ai ici. J'ai une paire prêtre plus alien. Donc l'alien est sacrifié. On ne compte pas le point ici. Mais par contre cette paire me rapporte dix points. C'est beaucoup. Voilà. Ensuite j'ai un guéri aigle qui est tout seul. Qui m'a rapporté deux points. Oui. Un jaguar qui est tout seul. Trois points. Ce qui fait quinze. Plus six. Je fais donc vingt et un. Plus les points qui sont en dessous. 22, 23. 23. On va regarder quand même qui a le moins de maïs. Donc le moins de nourriture. Moi j'en ai pas. Moi j'en ai. Toi tu en as Eric. Donc Sylvain et Aline vous n'en avez pas. Ah c'est moins cinq points pour les deux. Donc tu étais à 21 c'est ça. 23. 23 tu étais moins cinq points. Ça te fait dix-huit points. Tu retiens. Ouais dix-huit. Dix-huit points. Regarde mon score. Vas-y. Alors ça c'est juste. On va commencer par le codex. On commence par ça. Un point par carte indiquant une heure pile. Et ce couple ça ne rentre pas en compte. Donc des heures pile ici j'en ai. Une. Deux. Trois. Quatre. Ça fait quatre points. C'est déjà ça. Cinq points si j'ai au moins trois temples. Ça te fait déjà onze points. Non t'avais combien quatre points. Ça fait neuf points. Ça fait neuf points. Après dix-onze. 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 Quatorze. 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 Dix-seize. 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 Je suis en tête. Alors ici. Déjà on va commencer par ta carte codex. Cinq points si c'est ta seule carte codex. Mais je te propose. Je ne compte pas la prendre en compte. Comme ça le maïs c'est pas mieux. Je vais faire du maïs. Ici j'ai dix points. Oui. Ici j'ai aussi dix points. Ça fait déjà vingt. Ici j'ai trois ça fait vingt-trois. Vingt-quatre. Vingt-cinq. Vingt-six. Il score à battre. Je sens que la boîte. Ah non c'est pas. C'est serré. On va compter. Donc toi tu as trois codex. Deux points par temple habité. Donc ça te fait deux. Deux points par codex. Donc ça te fait six. Parce que tu as trois codex. Ça te fait huit. Un point par soucoupe devant les autres joueurs. Neuf. Dix. Onze. Douze. Treize. On n'en oublie pas. Quatorze. Quinze. Et là tu en as combien ? Alors là. T'en as quinze et huit. Vingt-trois. Et trois, vingt-six. C'est une égalité parfaite. On a le même nombre de points pour Eric et pour Aline. Alors je propose. Parce que quand même on va pas finir sur une égalité. Dans la règle c'est pas précisé. Normalement vous allez gagner les deux. Mais j'ai pas envie que ça soit comme ça. J'ai envie qu'un seul vainqueur. Ah puis il nous fasse. Non. On va faire un dans quelle main ? Tu fais un dans quelle main Eric. Si jamais il trouve dans quelle main. Il remporte tout le contenu de la boîte. Ok. T'as le droit de regarder sur le côté. Dans quelle main ? La main droite. Mais c'est bon ! C'est ton joueur à la première fois. Et tu peux découvrir tout ce qu'il y a dans ce contenu de cette boîte. Il faut qu'on... C'est vraiment essayé que Eric ne la gagne pas. Tu sais. Bah oui. Y a-tu jusqu'où ? Moi je vais se mettre un chocolat. Et bah vas-y ouvre cette boîte. On a joué. C'est fou quand même. Ta-da. Waouh. Alors tu as déjà des caramels. C'est des caramels au chocolat. Alors c'est des caramels du coin. On les cite à chaque fois. C'est des caramels qui sont faits par la Maison Clos. Qui est dans le coin également. C'est pas les Maisons Clos du coin. Non. C'est rien à voir. C'est pas des caramels. Une magnifique petite carte. Qui est fournie par les jeux Opla. Puisque c'est des cartes qui sont tirées. C'est des illustrations de Cartzel. Des Cartzel. Exactement. Alors on a Cartzel. Jeux Opla. Et on a également Vivarium. Alors c'est les stickers c'est ça ? Les stickers Vivarium. Et ça c'est fourni par-dessus du H. Il y a des éditeurs qui remplissent les boîtes du chalet. C'est très gentil. Et du lait au chocolat. C'est parfait pour ma taille fine. Chocolat au lait ou du lait au chocolat ? C'est du lait sur fin avec chocolat pur beurre. Et avec du lait ouais. Et donc ça vient de chez Klos aussi. Voilà donc on arrive à la fin de cette vidéo. Bravo à toi. Merci beaucoup. Pas bravo à nous parce qu'on a encore perdu des trucs. Si bravo à moi quand même. On vous a présenté le jeu Space Aztec. C'est un jeu qui est signé par Romarie Gallonnier. Qui est illustré par Maxime Morin. Avec un thème ultra réaliste parce que ça raconte une histoire. C'est un jeu historique. C'est très important. C'est publié par Lumberjack. Et on arrive à la fin de cette vidéo. C'est le moment de te passer la main Sylvain pour finir magnifiquement cette vidéo. Bien sûr. Alors déjà merci d'avoir été là. D'avoir été là. Merci d'avoir gagné. Non mais ça nous intéresse. Je me suis quand même corrigé. Non mais c'est très bien. Et comme d'habitude cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires. Abonnez-vous à la chaîne Amonde de Jeux pour ne rien louper notre actualité. Et on vous dit à bientôt. A bientôt. C'est parti. Sous-titrage ST' 501